Qu'est-ce qu'il y a de plus affreux qu'un rejet ? C'est un truc atroce à vivre, c'est comme si t'avais un coup de couteau dans le ventre ou dans le coeur, ça peut s'accompagner par un sentiment d'injustice, j'ai tout donné pour cette personne et elle me rejette, sentiment de colère, pourquoi est-ce qu'il fait ça, ou d'incompréhension, tout se passait bien, il m'a même pas prévenu, il aurait juste pu m'appeler pour me dire ce qui se passait mal. Et puis ce rejet peut prendre différentes formes aussi, ça peut être un homme qui du jour au lendemain ne te répond plus du tout, ou alors ça peut être une belle relation qui va s'arrêter net, sans forcément te donner la raison, ça peut être aussi une personne qui va se désintéresser dans le temps, t'as un SMS par heure, puis un par jour, et puis quand t'envoies un message, il met 2-3 heures, ou 2-3 jours, ou 2-3 semaines avant de te répondre, et puis les messages sont de plus en plus courts, toi t'écris des pavés bleus à droite, lui c'est des petits messages blancs qui sont de plus en plus courts, t'as plus qu'un ok, ou un oui, ou un génial, ou même, t'as parfois juste un petit emoji, ça te rend absolument dingue. On aime pas le rejet, l'être humain déteste ça. On va découvrir aujourd'hui qu'il existe 5 raisons principales pour lesquelles un homme rejette une femme, je choisis ce sens là, parce qu'il y a certains exemples qui seront orientés comme ça, à noter que sur les 5 raisons, au moins 3 d'entre elles s'appliquent aussi dans l'autre sens, pourquoi une femme peut rejeter un homme. Pour simplifier la chose, on va prendre le cas où une femme se fait rejeter. On aime pas le rejet, si vous avez lu ce livre qui s'appelle Sapiens, vous avez dû comprendre que on est finalement toujours des singes aujourd'hui, on est toujours des animaux préhistoriques, on est toujours ces petits bonhommes qui se baladent en panne, et à l'époque, des hommes préhistoriques, vivre en groupe était nécessaire pour survivre. Si jamais t'étais rejeté de ton clan de 10 hommes préhistoriques, si t'étais toute seule, ta nature, tu faisais pas quelques heures, tu te faisais bouffer par un animal ou par un clan adverse, c'était juste atroce. Et au fond de nous, dans notre ADN, on a développé tout un tas de stratégies, de mécanismes physiques et psychologiques pour ne pas être rejeté. L'être humain déteste le rejet. Si t'as déjà vécu le fait de te faire rejeter à une boîte de nuit, c'est atroce, pourtant tu voulais même pas spécialement aller dedans, mais on t'a rejeté, du coup ça devient extrêmement grave. T'es rejeté d'un homme, la veille t'en avais rien à foutre de ce mec là, j'ai déjà vu très souvent d'accompagnement. La veille tu t'en foutais de ce mec là. Le lendemain il te rejette, tout à coup t'es super amoureuse de lui. Vous allez me dire non pas moi Antoine, ça ne m'arrive pas. Attendez voir que ça arrive, vous serez surpris de voir à quel point ça peut rapidement arriver. T'as qu'on devient folle amoureuse et quelques jours après, on oublie comme s'il y avait une espèce d'épiphénomène. On retombe très amoureuse et après ça passe. Et après il revient et finalement tu t'enlaces. Et puis c'est toi qui le quittes. Et là c'est lui qui devient super amoureux. Si jamais vous connaissez cette expérience que je trouve fascinante, ça s'appelle, je ne sais pas si on voit trop à l'écran, peur et amour sur un pont fragile. Je vous lis 2-3 lignes de ceci. C'est une émission il y a 2 ans qui s'appelait Love into the Wild en Amérique. Où ils mettent des participants sur un pont fragile. Et puis après ça sur un pont qui est solide. Pont fragile, il y a des lianes, il y a des morceaux de bois. L'autre pont à côté il est en pierre, il n'y a pas de soucis. Ils mettent des hommes dessus, ils font l'expérience. Il y a des attaques de crocodiles, il y a des sauts à l'élastique. Et il remarque que lorsque l'homme est en péril, il a tendance à être beaucoup plus attiré par les femmes. Il demande beaucoup plus souvent son numéro de téléphone parce qu'il y a une femme sur le bord de cette émission. Il remarque que statistiquement quand l'homme est en danger, il demande plus le numéro de cette femme. Il a besoin de se connecter à l'autre. Et si on réfléchit bien à ça, ça signifie que parfois on se dit, en amour, on se connecte avec l'autre lorsqu'on est heureux. En réalité, les études prouveraient l'inverse. On se connecte d'autant plus quand on est en danger, quand il y a un problème. On revient à cet homme préhistorique qui a besoin du groupe pour survivre. Il y a un danger, on revient vite dans le groupe. Il y a un pont qui est tremblant avec des gens dessus, on revient vite avec cette personne-là. On tombe amoureux pour survivre. Donc considère bien que dans ta génétique, dans ta psychologie, c'est ancré en toi. Tu détestes le rejet et c'est le cas de tout le monde pour ça. C'est ce qui fait que l'être humain s'est reproduit et qu'il a survécu. Sauf que là, malheureusement, le rejet de cet homme te fait extrêmement mal. Alors, que ce soit à tort ou à raison qu'il te rejette, j'ai envie de te dire pour des bonnes raisons, parce que parfois juste un couple, ça ne marche pas, ou pour de mauvaises raisons, parce que parfois c'est juste une incompréhension, il y a quelque chose qui fait mal. Tu te remets en question. Pourquoi est-ce que j'ai été rejeté ? Qu'est-ce que je devrais faire là-dedans ? Comment est-ce que moi, je dois changer ? Et puis une fois que j'ai changé, j'ai fait ma thérapie, comment est-ce que je peux faire que l'autre aille aussi en thérapie ? Pour comprendre que j'ai changé là-dedans. On va voir ensemble ces cinq raisons et on démarre tout de suite par la numéro une. La première raison qui fait qu'un homme va partir de la vie d'une femme et va la rejeter, c'est parce qu'il n'y a pas d'écoute. Et je sais ce que tu vas me dire, Antoine, je suis la femme qui écoute le plus au monde. C'est bien évidemment lui qui n'écoutait pas là-dedans. Je vais te donner un exemple et tu vas me dire si je me trompe ou pas. À savoir que dans plus de 70%, le divorce est demandé par la femme. Donc la démarche initiale de partir, statistiquement en cas de mariage, on ne parle pas forcément en cas de couple, mais en cas de mariage, est initiée par la femme. Donc on peut bien se dire que si c'est l'homme qui initie ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose d'évident qui se passe mal. On n'est pas sur un petit détail. Il y a un gros problème. Ne pas écouter fait partie de ces gros problèmes. Quand tu expliques dix fois quelque chose à quelqu'un, vous écoutez bien évidemment. Admettons que ce soit votre voisine à qui je parle. Quand tu expliques dix fois quelque chose à quelqu'un, et que cette personne n'écoute pas ou ne l'entend pas, à la onzième fois, tu pars. S'il y a eu dix fois ou cent fois ou mille fois un problème, tu finis par te lasser et te dire l'autre ne veut pas l'écouter, l'autre fait exprès de ne pas l'écouter, ou l'autre veut juste me faire de la peine ou est juste cruel dedans. Et ce qui est marrant, c'est qu'ensuite des femmes m'appellent et me disent, Antoine, pourquoi est-ce qu'il m'a coûté ? Pourquoi est-ce qu'il m'a quitté ? Et quand je fais le scénario et qu'on retrouve ce qui s'est passé, je réalise qu'elles ne savent pas pourquoi elles ont été quittées parce que ce même reproche était comme une forme de bruit blanc qu'elles n'ont déjà pas entendu une fois, dix fois ou mille fois. Et quand le mec part en disant ce message, il n'a déjà pas été entendu cent fois avant, ou il n'a pas été considéré comme étant important. Donc la cent unième fois, il n'est pas non plus entendu. Elles me disent, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est parti. Oui, sauf que si tu avais écouté un peu différemment, tu l'aurais entendu. Je te donne deux, trois exemples pour te prouver que parfois on n'est pas capable d'entendre les problèmes de l'autre. Sais-tu s'il était fatigué dernièrement ? Sais-tu s'il avait des soucis financiers ? Je vais te donner un exemple qui est extrêmement classique de celui ou de celle qui bosse trop. Un homme a des soucis financiers, ou en tout cas il remarque que le couple dépense plus d'argent que ce qu'il n'en gagne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller travailler deux fois plus, dix fois plus, parce qu'il se dit qu'en travaillant plus, il met de côté, il protège sa famille. Il est là pour sa famille, pour que financièrement on puisse se payer un toit, de la nourriture, des vacances, etc. Que les enfants puissent aller à l'école. Sauf qu'en réalité, sa femme n'entend pas sa fatigue. Pas toi bien sûr, ta meilleure amie ou ta cousine. N'entend pas sa fatigue. Et donc l'homme rentre à la maison le soir, sa femme lui dit « Qu'est-ce que t'as foutu ? C'est à cette heure-ci que t'arrives. » L'homme est juste éreinté d'avoir autant travaillé pour tenter de sauver son entreprise ou son poste ou de monter son chiffre d'affaires. Et non seulement il a déjà cette fatigue d'avoir trop travaillé, plus le stress de ne pas dormir la nuit, et il arrive encore qu'on l'engueule dessus. Il va t'expliquer une fois, deux fois, trois fois qu'il y a des soucis d'argent, mais pas de la bonne manière. Il va te dire par exemple quand t'achètes des chaussures, que t'as déjà beaucoup de chaussures. Il pense que son message est suffisamment clair pour que t'arrêtes de dépenser. Sauf qu'en fait, toi ce que tu comprends, c'est que t'as pas le droit d'acheter ce que tu veux avec ton argent. Mais lui, ce qu'il voulait te dire, c'était attention, déjà financièrement, on est déjà au bord de l'eau en fait, on est sur le point de couler, donc il faut moins acheter. Donc ces deux personnes, l'un fait tout ce qu'il peut pour ramener de l'argent à la maison, l'explique mal peut-être par fierté masculine, la femme l'entend pas à l'engueule parce que ce qu'elle veut, c'est que son mari soit à la maison, ce que les enfants veulent, c'est que leur papa soit à la maison, et finalement on s'entend pas, au bout d'un an, épuisé, il finit par partir. Ça coûte trop cher, je vais le mettre tout seul et j'irai ailleurs. Deuxième point, il est occupé et t'en as rajouté. Alors c'est marrant parce que c'est un peu la suite du point numéro un. On va reprendre le même exemple, je vous en donnerai d'autres par la suite. Parfois, un homme doit travailler plus ou parfois tout simplement, un homme a des tracas dans sa vie. Tracas avec ses amis, tracas avec son travail, tracas avec sa famille, tracas avec sa santé, qu'importe. Et ce dont il faut être bien conscient, c'est que l'homme, avec un petit H, pas l'homme avec un grand H, l'homme est un animal qui est pas très causant. Il aime sa femme, il aime ses enfants, il aime son boulot, mais parfois ces discussions peuvent se limiter à passe-moi le sel quand il est à table. Un homme ne doit pas partager ses blessures, un homme ne doit pas partager ses émotions, un homme doit souffrir en silence et donc je ne dis rien. Et donc, t'as un homme tracassé qui arrive le soir à la maison qui est fatigué et dans le temps, t'envoyais des whatsapps en journée du genre ça va bébé ? Dans le temps, il mettait 5 minutes pour répondre à ça. Historiquement, depuis le temps où vous êtes en couple ensemble, ça se passait bien, c'était rapide. Et là, maintenant, il met une heure à répondre. Parfois, plutôt que de répondre à un petit mot doux avec un petit smiley cœur dessus, il répond rien, il dit oui ça va, tranquille. Et en réalité, t'arrives même plus à lui parler des soucis parce que toi, ce que tu voulais lui dire, c'était qu'il fallait réserver des billets pour ce week-end, des billets de train et son message est tellement froid sur ça va bébé que t'oses même pas arriver au message d'après qui était ton vrai tracas. Tu voulais lui parler de ça. Et tu te dis, si j'ai pas d'émotique au cœur, c'est qu'il y a un souci avec lui. Tu commences à être énervé parce que t'avais quelque chose à lui dire que t'as pas réussi à lui dire. Tu commences à être inquiète aussi. Et là, on arrive sur un autre système de la peur de l'abandon. Cet homme que j'aime est en train de devenir de plus en plus distant et il ne me parle pas. Qu'est-ce que tu dis en bonne enquêtrice du FBI parce que je sais que vous savez l'être ce genre d'enquêtrice. Tu vas en parler à tous ses amis, tu vas lui tirer les verres d'une soir, tu vas vouloir des réponses. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment ? Pourquoi est-ce que t'es comme ça ? Sauf que lui est bloqué dans un autre moteur qui est les hommes ne doivent pas se confier. Si un homme a des difficultés financières, il ne doit rien dire. Si un homme a des problèmes dans sa vie, il doit tout garder pour lui parce que c'est ça qui fait qu'on est un homme viril. Et toi, ton angoisse, elle commence à progresser. Et sans t'en rendre compte, t'es en train d'en rajouter à sa charge mentale. Oui, les hommes ont aussi des charges mentales, bien évidemment. Il est déjà stressé par son problème. On a dit problème de santé, problème d'amis, problème de travail, qu'importe. Il est stressé par son problème et en plus, il doit gérer un flot incessant de messages WhatsApp. Quand il est au travail, pourquoi tu ne me parles pas ? C'est quoi ton problème ? Quand il rentre le soir, tu commences à devenir nerveuse. Tu ne l'accueilles plus aussi bien qu'avant. Il n'a pas son petit plat sympa, tu lui sers un truc que tu as juste décongelé devant lui parce que tu es agacé. Donc, il a non seulement la charge initiale qui était déjà forte, qui crée déjà ce malaise et en plus, il a maintenant une autre charge qui est la tienne au passage, qui est encore plus grosse là-dedans. On pourrait mettre, ne me engueulez pas dans les commentaires parce que je sais que ça arrive. On pourrait mettre cet exemple dans l'autre sens avec la femme, bien que les femmes sont beaucoup plus intelligentes et savent communiquer généralement. Tu es donc en train de rajouter de la charge mentale. Qu'est-ce qu'il fait pour baisser cette charge mentale ? Il fait encore un pas en arrière. Il répond de moins en moins. Il te bloque. Il ne veut juste que tu arrêtes de parler parce qu'il est focus sur son travail. Et si jamais tu insistes trop dans une question de survie, il va devoir te dégager de l'équation malheureusement. Pourquoi est-ce qu'un homme te rejette ? Troisième possibilité, il y en a une autre. Tu dois connaître la théorie de la liane. Tarzan est sur sa liane. Il ne lâche pas la liane numéro un tant qu'il n'a pas la deuxième liane en main. Et en l'occurrence, la deuxième liane, c'est sa secrétaire qui est blonde et qui a 20 ans de moins que toi. On parle du marché de la viande qui n'est pas mon expression. Attention aux commentaires en dessous. Ce n'est pas mon expression. Meet market. Sur le marché de la viande, tu as perdu au combat. Il y en a une autre. Bizarrement, elle n'est pas spécialement mieux que toi. Elle est peut-être même pire en réalité. Il a envie de changement. Il fait une crise de vie. Crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Qu'importe, aujourd'hui, il est sur quelqu'un d'autre. Tu as perdu à un combat que tu ne savais même pas que tu étais en train de mener en réalité. Toi, tu étais juste en train de gérer les gamins, la maison, toute ta vie, etc. Tu ne savais pas qu'il y avait une compétition quelque part. Tu ne savais pas que tu étais aux Jeux Olympiques du couple et que dans le lot, il y avait une autre compétitrice qui était juste à côté de toi et qui t'a gratté sur la ligne d'arrivée. Parce que lui, il ne t'a rien dit, bien évidemment. Il ne te l'a pas dit parce que, je le cite, ça t'aurait rendu triste de le savoir. En réalité, c'est surtout par l'acheter. Il n'est pas capable d'avouer ça. Oui, il a flashé sur quelqu'un d'autre, il ne sait pas le dire et puis peut-être que même socialement, il veut passer pour le mec sympa. Ça ne marchait plus. Martine et moi, ça ne marchait plus en ce moment. Du coup, voilà, on s'est séparés. Il va modifier un petit peu les dates de la secrétaire pour que finalement, ce qui s'est passé en janvier, on a l'impression que ce soit arrivé en mars ou ce qui s'est passé en septembre, on pense que c'est arrivé une possibilité qui est extrêmement fréquente aussi. C'est une personne qui est évitante. On parle d'attachement évitant. Pour lui, l'amour représente un risque. Ce qui est surprenant là-dedans, c'est qu'il va finir par lâcher complètement l'équation, pas immédiatement, mais au bout de quelques temps. Chez certains, ça peut être au bout de trois mois. Chez d'autres, au bout de deux ans. C'est lorsqu'il sent qu'il est trop impliqué émotionnellement. Je vous donne un exemple qui est très simple. Votre mari était un enfant un jour. Son père frappait sa mère. Mais sa mère est restée pour éduquer ses enfants parce qu'en l'occurrence, elle avait des enfants. Donc sa mère a accepté de se faire taper dessus pour élever les enfants. Qu'est-ce que l'enfant a compris là-dedans ? Il a compris que l'amour, ça fait mal, qu'on ne peut pas en sortir, qu'il n'en veut pas parce qu'il ne veut pas avoir mal aujourd'hui. Et ça devient un adulte qui est toujours dans cette espèce de fausse logique. Dès que j'ai des sentiments, je dois partir pour me protéger. Donc en gros, c'est là que ça devient fou. Au moment où il tombe amoureux, il part. Là où en général, au moment où on tombe amoureux, on reste dedans. Là, c'est le cas pile inverse. Cinquième possibilité et je vais t'en citer beaucoup d'autres. T'es trop bien, t'es pas assez bien, t'es trop petite, t'es trop grande, ton nez, ton odeur, influencée par ses amis, ta carrière le renvoie à son échec ou à l'inverse, t'as pas assez de carrière. J'ai envie de te dire au bout d'un moment, qu'importe, la seule chose qu'on peut observer là-dedans, c'est que cet homme te rejette. Alors oui, on peut être tenté de se battre, mais il faut toujours garder en tête que le secret d'une vie heureuse, c'est de ne pas traîner avec les gens qui te rejettent. Le secret d'une vie heureuse, c'est de traîner avec les gens qui t'aiment, avec ceux qui veulent de toi. Il te rejette pour l'une de ces conditions qu'on a vues juste au-dessus, pour l'une de ces situations. On ne saura peut-être même pas laquelle en réalité. Ne traîne pas avec des gens qui te rejettent. Traîne avec ceux qui t'aiment. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.